Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Mobilisation de l'opposition en République démocratique du Congo, elle proteste contre le projet de modification de la Constitution en vue la présidentielle de 2016. Conditions de vie précaires dans les camps de réfugiés au Sud-Soudan, les professionnels de la santé craignent la propagation de maladies en cette saison des pluies. Et puis mesures contre le virus Ebola, le gouvernement libérien va déployer du personnel sécuritaire dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Suite aux manifestations massives en République démocratique du Congo, le député Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, troisième formation de l'opposition, aurait été arrêté ce mardi matin. Il aurait par la suite été conduit à un endroit pour l'heure non communiquée à sa famille. Et les principales formations de l'opposition en République démocratique du Congo ont organisé un grand rassemblement ce lundi à Kinshasa, les opposants sont unis contre le projet de révision de la Constitution. Ils craignent que le président Joseph Kabila ne modifie le texte pour se présenter à l'élection de 2016. Erika Ouraga. L'opposition congolaise dans la rue. Ce lundi, plusieurs opposants ont manifesté à Kinshasa pour dire non à la révision de la Constitution en République démocratique du Congo. Pour elle, l'éventuel projet de révision de la Constitution pourrait permettre au président de la République, Joseph Kabila, de briguer un troisième mandat, contrairement à l'article 220 de la Constitution limitant le nombre de mandats à deux. Aujourd'hui, notre pays ne marche pas bien. Le pays est ingouvernable. L'opposition est misée par M. Kabila. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas la vraie démocratie. Et nous avons constaté que la majorité mécanique au pouvoir cherche à modifier la Constitution, et surtout l'article 220, qui limite les mandats présidentiels, raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés avec la population congolaise pour dire non à la modification de la Constitution, non à la modification des articles clés. Du côté de la majorité présidentielle, l'heure n'est pas un nouveau mandat. Selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende, la prochaine révision de la Constitution concerne uniquement les articles clés de la Constitution en rapport avec l'élection des députés provinciaux. Le projet de réforme constitutionnelle est bien connu. Il porte sur des articles qui n'ont pas été verrouillés par la Constitution. Nous demandons au nom de quel principe démocratique que l'opposition se peut refuser à la majorité le pouvoir de faire quelque chose que la Constitution autorise. Considérons cela comme un avis. L'opposition s'exprime comme elle veut. Elle ne va pas le faire conformément aux règlements qui existent dans la ville où elle veut s'exprimer, c'est tout. Elle se met en contact avec la position locale. Et puis elle fait son activité. Nous ne voyons pas où elle est promène. Mais seulement sur le fond, il n'y a aucune justification à ce qu'on interdise à la majorité de faire quelque chose que la Constitution autorise. Selon la Constitution, les prochaines élections devraient avoir lieu d'ici fin 2016. Mais avant, les ressources financières et matérielles devraient être fournies pour que le scrutin se déroule dans les délais. Dans le reste de l'actualité, en Libye, entré en fonction du nouveau Parlement issu des élections du 25 juin dernier. Il s'est installé lundi et a lu son président à Tobrouk. Nouri Abou Samein avait d'ailleurs invité les députés ce lundi à Tripoli pour une passation de pouvoir, une cérémonie annulée. Les violences au Sud-Soudan ont engendré plusieurs centaines de milliers de déplacés. Les conditions de vie dans les camps sont précaires d'après les ONG sur place. À l'arrivée de la saison des pluies, les populations sont exposées à de nombreux agents pathogènes et autres infections. Erika Ouraga. Le conflit au Sud-Soudan continue de laisser des séquelles. En fuyant les combats, les réfugiés de Bentiu au Sud-Soudan espéraient vivre dans des conditions de vie plus décentes. Mais une fois dans les camps de déplacés, le constat est tout autre. Leurs tentes sont trempées d'eau du fait des pluies diluviennes dans le pays. Les conditions de vie sont très difficiles ici. Nous sommes obligés de nous déplacer vers un autre endroit avant que tout le camp ne soit inondé. Le manque d'infrastructures sanitaires, l'absence de moyens de transport et surtout l'absence de nourriture, ce sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés. Avec les inondations, les populations sont également exposées à des maladies. Avec ces déplacements, la plupart des familles n'ont pas été en mesure de cultiver. Le manque de nourriture était très prévisible. La malnutrition s'est donc installée et les épidémies également augmentent. Il y a beaucoup de réfugiés qui souffrent de paludisme et de maladies diarrhéiques. Si rien n'est fait, la situation risque de s'aggraver dans les cinq prochaines années. Selon l'UNICEF, plus d'un million de personnes ont fui les conflits de décembre 2013 et près de 10 000 personnes y auraient perdu la vie. Des centaines de soldats déployés en Sierra Leone et au Libéria ce lundi. Leur mission, mettre en quarantaine les collectivités touchées par le virus Ebola. Ils sont au nombre de 887 victimes et trois nouveaux cas ont été signalés au Nigeria. Par ailleurs, la Banque mondiale va débloquer 260 millions de dollars pour les trois pays les plus touchés, à savoir la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Les États africains unis pour lutter contre le virus Ebola. Au Libéria, par exemple, le personnel médical rappelle les mesures d'hygiène de base à appliquer quotidiennement. Malgré ces précautions, les populations affichent leurs inquiétudes. Florencia Samporé. À Monrovia, la capitale libérienne, ce dimanche est comme tous les autres dimanches. Tous les fidèles se rendent à l'église malgré la propagation de l'épidémie de la fièvre Ebola dans le pays. Alors, pour assurer davantage les populations dans les zones touchées, le gouvernement a déployé un personnel de sécurité et un plan de sensibilisation pour accompagner les efforts de lutte contre le virus Ebola. Le lavage des mains est très important. Nous devons nous laver les mains le plus souvent possible. Avant l'épidémie du virus Ebola, les gens ne se lavaient pas régulièrement les mains. Nous devons être en mesure maintenant d'adopter une bonne hygiène de vie. Depuis le mois de mars, le virus a fait plus de 150 victimes dans le pays, selon les autorités. Un rapport qui inquiète la population comme cette mère de famille. Je m'inquiète beaucoup. Normalement, les gens tiennent toujours mon bébé, mais j'ai mis un terme à cela. Personne d'autre que moi ne le touche depuis que le virus est là. J'évite les mains tremblantes, j'évite de manger avec les gens. Parce que je ne sais pas s'ils sont contaminés car pendant qu'ils mangent, du sang peut sortir de leur nez ou de leur bouche et tomber dans la nourriture. Donc j'évite tout cela. Ce lundi, la Banque africaine de développement s'est jointe à la Banque mondiale pour annoncer le déblocage de 200 millions de dollars. Objectif, soutenir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans leurs efforts pour combattre le virus Ebola. La Banque mondiale va augmenter jusqu'à 200 millions de dollars pour soutenir la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone dans leurs efforts pour combattre le virus Ebola. Cet argent devra aider à acheter des fournitures médicales, du personnel médical et aussi pour aider les gens qui sont confrontés à des difficultés économiques à cause de cette épidémie. L'épidémie a débuté en février dans les forêts de la Guinée mais l'épicentre s'est propagé depuis vers les pays voisins notamment le Libéria et la Sierra Leone. L'Organisation mondiale de la santé a rapporté 61 nouveaux décès depuis le 1er août et a tiré la sonnette d'alarme sur l'ampleur que prend l'épidémie dans cette partie du continent. Nous vous remercions pour votre fidélité dans un instant nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada